Sous-titrage ST' 501 C'est bien, j'en ai pour deux ans et demi, 27 000 bornes. Je ne réalisais pas ce que c'était jusqu'à maintenant. Et même maintenant, je pense que c'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Pour le coup, j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, de renaître deux ans et demi, ça me paraît énorme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la réalisation de 10% du projet. Donc trois mois, 2700 kilomètres, c'est pas rien quand même. Et puis en plus de cela, je sors des frontières de la Patagonie, donc région dans laquelle j'étais depuis le début. Je suis avec Hector et Nery, qui m'ont accueilli chez eux pour que je me repose un petit peu. Là, on a encore un paysage vraiment typique de Patagonie avec les forêts, les lacs, les montagnes. On va se diriger ensemble vers un environnement très différent, donc fait de zones volcaniques, avec parfois des zones désertiques, beaucoup d'altitudes. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Ça, c'est une chaussure. On approche. Santiago! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être l'endroit le plus improbable où j'aurais pu me trouver à cet instant précis et sûrement le plus beau sur Terre. Ça y est, vous l'aurez deviné, je suis arrivé à La Passe. J'embarque tout un troupeau de la main avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...